Alors aujourd'hui c'était la version 2023 du bac de philosophie. Alors avec un impact moins fort pour les élèves puisque les jeux sont déjà faits, ils savent déjà s'ils ont le bac ou pas, ils sont déjà inscrits sur Parcoursup. Alors est-ce que finalement cette pression très légère sur eux va leur donner une plus grande liberté pour s'essayer à penser ou bien au contraire est-ce qu'ils vont faire cette épreuve vraiment en touriste et en dilettante et s'en débarrasser le plus vite possible, et bien c'est ce que nous saurons dans quelques jours quand les copies seront corrigées. Moi j'ai quitté l'enseignement de la philosophie en terminale justement parce que je n'en pouvais plus de corriger le bac, de corriger les copies, de corriger des absurdités. Alors non pas que je pense que les élèves soient idiots loin de là, mais je lisais dans leurs copies des espèces de salmigondis, de banalités, de sabir, enfin je ne sais pas quel terme employer, mais vraiment des textes à s'arracher les cheveux, plein de fautes d'orthographe, enfin insensés, même plus de bon sens quoi. Alors on pourrait se demander pourquoi, pourquoi on arrive à de tels résultats aussi catastrophiques, en plus on nous demande tout le temps d'augmenter les notes qui ne correspondent à rien du tout. Bon, toujours est-il que j'ai quitté l'enseignement en terminale et que maintenant je philosophe dans plein d'endroits, et puis alors ça me remonte quand même le moral parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de philosophie, et il y a beaucoup de gens qui ont envie de réfléchir, de construire une réflexion, qui sont prêts à examiner leurs idées, à les remettre en question, à les approfondir, à voir si elles sont claires ou confuses. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de lire des textes, de comprendre les textes, de comprendre les thèses du texte, de questionner un texte, de le critiquer. Voilà, il y a un vrai désir de réflexion et un vrai plaisir à réfléchir. Et quand je vois mes collègues sur le groupe, par exemple, enseigner la philosophie, s'arracher les cheveux parce que très souvent les élèves trichent, ils vont chercher des réponses avec l'intelligence artificielle. Quand on a un vrai plaisir à philosopher, comme je m'en rends compte avec les personnes avec lesquelles je travaille, ils n'ont pas idée d'aller faire réfléchir une intelligence artificielle à leur place, puisque réfléchir est un véritable plaisir. On ne va pas demander à une intelligence artificielle d'éprouver un plaisir à notre place. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les copies de Bac ? Pourquoi des résultats si catastrophiques ? Alors, j'ai une petite hypothèse. C'est peut-être que ça vient de l'enseignement lui-même, que souvent les professeurs de philosophie font un cours magistral, un cours d'histoire de la philosophie, auquel les élèves ne comprennent pas toujours grand-chose. Ils sont souvent, dans le meilleur des cas, impressionnés par le professeur qui a tant de connaissances et qui peut vous parler de Nietzsche ou de la subjectivité transcendantale chez Kant. Ça les impressionne, mais eux-mêmes, ça va les inhiber. Ça ne les aide pas à réfléchir. Et parfois, les professeurs, il arrive qu'ils sont eux-mêmes très confus. Donc, comme les élèves entendent un discours qu'ils ne comprennent pas, voire qu'il est confus, ils pensent que faire de la philosophie, c'est être soi-même confus. Et c'est pour cette raison qu'on lit des copies qui n'ont ni queue ni tête. J'ai eu cette réflexion, entre autres, en regardant sur la chaîne YouTube de l'étudiant, du journal L'étudiant, en écoutant un professeur qui fait le corrigé de l'épreuve de ce matin. Eh bien, moi, je ne comprends pas les idées qu'il soutient. C'est très vague, ce n'est pas étayé. Alors, c'est vrai qu'en l'espace de trois minutes, j'ai noté, il cite... Alors, où est-ce que j'ai noté ça ? Il cite Montaigne, La Bruyère, Hobbes, Cantium et Adam Smith, en trois minutes, voilà. Alors, on a l'impression que plus il cite des auteurs, plus il pense ce qu'est le philosophe. Alors, déjà, ça peut sembler très contestable. Ensuite, j'échange avec des élèves, dans les commentaires du site de l'étudiant, et je vois là un élève qui me dit, moi, je suis content parce que j'ai mis plus de dix citations homogènement explicité et avec des arguments défendus ou critiqués. Voilà, je cite l'élève. Homogènement explicité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on voit que dans la tête de l'élève, il faut vraiment citer beaucoup d'auteurs. Et là, il me semble qu'il y a un problème dans notre enseignement, parce que, certes, évidemment, lire les auteurs, c'est passionnant, mais peut-être qu'on pourrait demander déjà à l'élève de chercher lui-même ses propres réponses, de commencer par se questionner, d'apprendre à se questionner, d'apprendre à questionner un texte, parce qu'on leur balance les grands auteurs, c'est très impressionnant, mais finalement, ça les bloque. Et puis, ils ne comprennent pas l'enjeu des textes de ces auteurs, alors qu'en partant d'eux, en partant de leurs hypothèses, petit à petit, en les poussant à se questionner, ils vont comprendre que finalement, Épicure, il répond à la question du bonheur, mais une question qu'ils se posent eux aussi, les élèves. Donc, essayer de faire en sorte que l'enseignement de la philosophie ne soit pas complètement déconnecté de ce qui peut se passer pour l'élève. Voilà, donc il me semble qu'il y a une vraie réflexion à mener sur l'enseignement de la philosophie, sur pourquoi on en arrive à des copies au bac qui finalement sont peut-être pires après une année terminale que si les élèves avaient recours à leur simple bon sens. Voilà, donc cette vidéo pour se questionner sur nos méthodes d'enseignement, à la fois en tant que professeur de philosophie, peut-être de façon plus générale sur l'enseignement. Est-ce que l'enseignement pousse vraiment les individus à s'émanciper, à prendre plaisir à la réflexion, à avoir la patience de l'effort, ou bien est-ce qu'au contraire, on cherche avant tout le résultat, donc l'effort apparaît comme quelque chose d'insupportable, on cherche avant tout le résultat, donc le plaisir de la réflexion disparaît. Voilà, n'hésitez pas à contribuer à cette réflexion dans vos commentaires. Merci. Merci.